et bonjour tout le monde c'est Anonymaco voilà alors aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale car au lieu de parler de jeux vidéo ou juste de progression en rubis cube je vais vous montrer tout simplement un tuto de comment le résoudre en entier avec la méthode débutant et enfin je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour que vous puissiez comprendre le mieux et j'espère que ça va vous aider donc c'est un peu mon but donc voilà voilà c'est parti on commence donc je vais commencer par une introduction alors regardez là car je vais expliquer comment je fonctionne parce que souvent les gens disent ouais t'as pas expliqué pourquoi tu fais par exemple g- h+, etc donc là je vais tout vous expliquer on va commencer par les notations universelles alors qu'est-ce que c'est une notation universelle en fait c'est des techniques donc par exemple pour faire les formules on a besoin de notation donc donc les universelles c'est anglaise et les françaises donc on sait les françaises donc donc universel tout simplement ce sera donc en plusieurs let's donc il y aura le u pour up le b pour behind le d pour down le r pour right et le l pour left et en français ce sera donc le h pour haut le a pour avant d pour droite et le g pour g pour gauche après on va fonctionner en plus et en moins donc moi anti horaire donc anti horaire et plus horaire voilà donc c'est pareil dans tous les sens en fait vous prenez dans le sens où vous allez tourner et vous disait par exemple h plus âgé par des plus et là des mois si c'est dans le sens horaire anti horaire pareil donc en anglais il me semble que je vais vous dire en haut que le prime est tout simplement pour le pour en horaire moi je marchais par les notations françaises donc j'ai moins etc donc par exemple on va par exemple qu'est ce que je peux faire on va faire pour faire une croix jaune donc bon ça a tout défaire mais je vais vous montrer après donc d moins dans le sens anti horaire h moins dans le sens anti horaire a moins dans le sens toujours anti horaire h plus cette fois dans le sens horaire a plus dans le sens toujours horaire et d plus dans le sens toujours horaire donc on commence par la croix blanche comme je vous ai dit alors on peut le faire de toutes les couleurs mais je vais vous apprendre de la croix blanche et pour moi c'est plus facile de le faire de pour la croix blanche donc on va commencer par la croix blanche alors souvent tout le monde beaucoup de gens plutôt dit que c'est intuitif mais moi j'ai vraiment galéré à faire le début enfin la croix blanche mais c'était quand j'en sais pas donc je vais vous montrer vraiment comment faire donc il faudra une règle il faut absolument que je vous dise une règle il y a une règle ou en gros donc je vais vous faire par exemple une croix blanche qui va être fausse et je vais vous dire pourquoi tout simplement donc ça ce sera une croix blanche totalement fausse puisque regardez les arrêtes il ne faut surtout pas faire ça car il faudra toujours que le rouge que donc le rouge soit opposé au orange donc ça c'est bon le rouge est bien opposé au orange faut vraiment toujours que ce soit comme ça sinon vous pourrez pas faire le cube et que à droite du orange il y ait du vert donc là vous voyez on voit que c'est pas bon car à sa gauche il y a du vert mais il faut absolument qu'à sa droite il y ait du vert donc on va le déplacer donc là vous voyez j'ai déplacer le vert ici et maintenant il faut que le bleu soit toujours à sa droite à sa gauche autant pour moi à sa gauche donc il n'y a pas de formule pour ça vraiment pas de formule c'est vraiment entraînez-vous entraînez-vous pour faire ça et ensuite vous allez voir à la fin vous serez habitué donc vraiment toujours je répète le orange sera toujours en face du rouge et le vert sera à la droite du orange et le bleu sera à gauche du orange mémorisez bien vous ça dans la tête sinon ça ne fonctionnera pas il y a un moyen mémo technique c'est que il y a un côté un axe où il y aura des couleurs chaudes donc orange vert et un axe où il y aura des couleurs froides donc vert bleu donc pour moi c'est plus opposé mais après c'est comme vous voulez donc imaginons que je sois dans cette situation là là par exemple on va commencer par le orange pour moi c'est plus simple donc l'orange il est là on cherche une couleur façon orange et blanche donc je vois orange et blanche comment je vais faire pour le déplacer car si je le tourne comme ça ça ne fonctionne pas donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tourner un coup à droite comme ça il va se retrouver ici et vous tournez tout simplement vous faites ça pour tout donc là vous voyez on va chercher un bleu et un blanc donc bleu bleu blanc plutôt on le tourne dans sa position donc là vous voyez il est bien à sa gauche à la gauche du orange si vous tournez il sera pas là du coup on tourne un coup et on remonte et on fait ça pour tout donc là rouge orange euh rouge blanc pardon donc le rouge il sera toujours en face du orange et on fait la même chose pour le vert donc vert blanc on soulève et voilà la croix est faite donc je vous montre bien vous avez vu hop tout est bien ensuite on va donc tout simplement tourner donc le haut du rubis cube donc pas l'endroit dans la croix mais le haut de façon à ce que les arrêtes donc c'est tout c'est ça se rejoignent donc là vous voyez si par exemple on tourne à gauche c'est bon vous avez vu que les arrêtes sont bien sont bien placés alors que si on tourne toujours là ce sera bon ce sera bon ce sera bon il n'y a pas de mystère ce sera toujours la même chose si vous tournez au bout d'un moment il y aura toutes les arrêtes qui seront bonnes ça c'est ultra important pour faire la couronne après ok donc là on passe à l'étape 2 voilà donc on est à l'étape 2 la première couronne donc ce sera les coins mais la couronne en même temps la couronne ça va être tout simplement tout le contour on aura fini la face blanche on aura le contour qui sera bon donc là ce sera orange là ce sera bleu là ce sera rouge et là ce sera vert donc on va tout simplement chercher un coin qui va concorder à sa couleur donc par exemple on va mettre on va mettre donc celui-là ici pourquoi car si on tourne comme ça désolé si on tourne comme ça vous voyez que ces couleurs vont être bien pourquoi car le vert il est bien ici l'arête elle a bien à droite et le rouge est bien là en fait tout est lié à la colonne c'est à dire que imaginez que les trois là c'est une colonne tant que les deux couleurs que vous voulez sont dans cette colonne et qu'il y a du blanc bien sûr ça va être bon le blanc il peut être retourné ici ici ou ici ici mais tant qu'il y a les couleurs à côté ça va être bon donc là on va passer une technique c'est pas vraiment une méthode mais c'est l'ascenseur tout simplement donc cette méthode elle va faire ça va être une nécessité en fait vous avez vu à descendre le blanc ici de façon à ce que ce soit bien donc on remet donc pour faire l'ascenseur vous allez placer donc le coin que vous voulez poser à votre gauche donc le cube vous le mettez pas comme ça mais comme ça et on va faire tout simplement l'ascenseur donc mémorisez le bien haut droite bas gauche donc en notation française ça va être enfin G moins H moins G plus H plus et là on a vu que ça n'a pas descendu enfin si ça descendu mais c'est la mauvaise couleur il est toujours là donc on le refait encore G moins H moins G plus H plus toujours pas donc si vous avez vu ça ira méga vite vous inquiétez pas c'est ce que là je le fais lentement mais bon on recommence toujours car il n'est pas descendu G moins H plus à moins pardon G plus H plus et là vous avez vu il est bien descendu donc je vais le refaire attendez voilà donc je vais vous redire au cas où c'est pas très bien compris une notation donc G moins c'est dans le sens anti-horaire car horaire ce serait comme ça donc anti-horaire dans le sens toujours anti-horaire car normalement c'est comme ça horaire donc hop ensuite on le fait dans le sens horaire cette fois donc deux sens là dans le sens toujours horaire ici donc au horaire et donc là on va faire ça pour tous les coins donc par exemple là on regarde on met les couleurs bien dans leur colonne donc là on regarde orange c'est bon et vert c'est bon donc là vous voyez le blanc il est là et on va le faire descendre ici donc on fait toujours l'ascenseur G moins H moins G plus H plus et là en une fois vous avez vu il est descendu donc là il s'est bien mis on fait ça pour l'autre couleur donc on tourne et là on voit orange là bleu là donc là c'est bon donc on fait l'ascenseur G moins H moins G plus H plus 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 là il s'est mis encore tout seul et voilà donc là comme vous l'avez vu on a la première couronne qui s'est formée ensuite on va passer à l'étape 2 la deuxième couronne donc l'étape 2 ça va consister à faire donc le deuxième étage donc là ce sera bleu là ce sera rouge là ce sera vert et là ce sera orange on va tout simplement faire en sorte donc là vous voyez la première partie est bonne ici là mais on va faire en sorte que cette pièce là vous avez vu celle là il va tout simplement se mettre ici donc là vous voyez le orange il est là et le bleu il faut qu'il tourne ici donc il se déplace comme ça ce qu'on va faire c'est que déjà on va trouver une pièce qui va concorder à sa couleur donc là vous voyez on se dit orange on le place devant son arête donc arête c'est toujours ça je répète donc on le place devant son arête et on regarde donc imaginons que ce soit du vert là ce qui est pas possible imaginons que ce soit du vert on le mettra à gauche mais tant qu'il y a la couleur qui est à droite ou à gauche et qu'on met ça dans son arête c'est bon donc là je vais faire le déplacer à droite donc là pour ça il y a une formule H plus D plus H moins D moins H moins A moins H plus A plus et voilà donc là on a formé vous avez vu on a déplacé l'orange à droite donc là on a on a pas toutes les cornes on va recommencer pour l'autre donc on déplace sur son arête et on voit que c'est du bleu donc le bleu à droite non le bleu à gauche oui donc la truc pour mettre la droite on va pas faire la chose pour mettre la droite sinon pour mettre la droite c'est à faire donc vous avez vu que là c'est pas bon parce que ça l'a mis ici et nous ce qu'on veut c'est le mettre là donc on va reprendre tout simplement ça là voilà donc attendez je vais le remettre où c'était donc là on se remet où c'était donc comme ça et on va le déplacer à gauche donc pour ça il y a une autre formule à gauche donc on peut voir que c'est comme ça là à gauche ça va être h moins g moins h plus g plus h plus a plus h moins a moins et là vous avez vu ça a déplacé à gauche donc je répète pour droite c'est h plus d plus h moins a moins h plus a plus et pour le à gauche c'est h moins g moins h plus g plus h plus a plus h moins a moins donc voilà quand je vous dis à gauche ou à droite c'est à dire qu'on va déplacer soit à gauche soit à droite voilà donc euh je vous les note en haut de toute façon et euh voilà voilà donc là vous le faites pour tous les coins donc attendez imaginons que imaginons que 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 euh imaginons que ça se va placer vous avez vu c'est du jaune et du orange donc là on le met sur la bonne couleur donc orange on va le déplacer à droite donc on fait tout simplement on va le déplacer à droite alors là il peut y avoir une euh un problème qui va être tout simple c'est que en gros euh je vais essayer de le reproduire voilà c'est que des fois euh vous vous dites ah mais non c'est pas bon il manque un truc du coup on va chercher l'arrête et on va pas trouver on se dit bleu ah non c'est jaune donc on peut pas le déplacer et il sera tout simplement ici vous avez vu il sera dans le mauvais sens alors non on essaye pas de le retourner il y a tout simplement une solution très simple c'est qu'on fait la formule à droite car ensuite on va tout simplement car on va tout simplement déplacer là le bleu et le jaune pour le mettre ici et du coup celui-là il sera monté en haut et on aura juste à le mettre à sa bonne place donc je le fais h plus d plus h moins d moins h moins h moins a moins pardon h plus a plus là vous avez vu on a mis le jaune bleu au mauvais endroit du coup mais au bon endroit et on reprend la couleur donc là c'était celle qui était ici et on refait le à droite cette fois dans la bonne dans le boss notin pas ici ici donc on refait h plus d plus h moins d moins h moins a moins h plus a plus et là comme on a pu le voir on a nos deux couronnes tout simplement qui sont formés parfaitement donc là on a nos deux premiers étages et on passe à la troisième étape ok donc la troisième étape ça va être tout simplement de former une croix jaune comme la croix blanche mais jaune c'est très simple donc la croix jaune il n'y aura pas à faire comme la croix blanche où on met les coins etc il faudra tout simplement donc faire une croix jaune c'est tout bête donc là on va passer à une formule pour créer une croix ici sans bouger tout n'importe comment ah mon pc s'est mis en veille n'importe comment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder donc au milieu donc il y aura forcément un jaune ici parce que le blanc est toujours opposé au jaune le bleu est toujours opposé au vert et l'orange est toujours opposé au rouge donc là il y aura forcément un point jaune alors c'est possible qu'il y ait un point jaune une barre jaune ou un j jaune ou direct la croix mais vous n'avez pas à faire donc je vais vous montrer toutes les situations si vous avez une barre jaune comme ça qui longe n'importe quel sens vous la prenez dans ce sens là pas dans ce sens là mais dans ce sens là et vous faites la formule suivante D- H- A- H+, A+, D+. donc là on atterrit sur un deuxième cas de situation ça n'a toujours pas fait une croix et vous avez vu on a le J jaune donc on va le prendre dans le sens d'écriture donc le J un J s'écrit dans ce sens là pas 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 dans ce sens là mais dans ce sens là et on fait la formule que je vous ai dit donc D- H- A- H+, A+, A+, D+, D+, et là on a notre croix alors pour le point jaune donc je vais essayer de le faire bon j'arrive pas à le faire mais imaginez qu'il y a un point jaune vous le prenez dans n'importe quel sens et vous faites la formule jusqu'à faire une croix donc là je répète si il y a une barre on fait toujours la même formule donc D- H- A- 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 D- D- toujours le J donc on refait H- donc dans ce sens là bien sûr D- H- A- H+, A+, D- et là on a notre croix ensuite une fois qu'on a notre croix on passe à l'étape 4 l'étape 4 l'étape 4 c'est tout simplement de faire d'aligner les bords de façon à ce que de façon à ce que ce bord là il soit rouge ce bord là soit vert ce bord là soit orange et ce bord là soit bleu donc pour faire ça on va tout simplement tourner jusqu'à ce que ça aille sur un bon coin donc celui-là il est bon celui-là il n'est pas bon celui-là il est bon celui-là il n'est pas bon nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait deux côtés bon enfin à côté c'est à dire que là il y a du rouge et là il y a du bleu ou par exemple là il y a du rouge là il y a du vert ou là il y a du vert là il y a du orange enfin il faut que ce soit côté à côté donc on tourne jusqu'à en trouver qu'il soit pas qu'il soit pas qu'il soit côte à côte donc là pas bon car il faudrait du vert ah du orange pardon et là pas bon car il faudrait du rouge là c'est bon donc on va faire dans l'autre sens donc on met le rouge sur le rouge si j'arrive à le mettre bien voilà donc là on voit que c'est toujours opposé alors si les couleurs sont opposées comme ceci voilà et que là c'est pas bon vous le prenez dans ce sens-là donc les deux couleurs sont à votre gauche et à votre droite et on fait la formule suivante qui va être qui va être D plus H2 donc on tourne deux fois dans n'importe quel sens D moins H moins D plus H moins D moins H moins donc j'ai un petit conseil notez-les sur une feuille comme ça je ne voudrais pas tous vous en souvenir notez-les tous sur une feuille donc là par exemple c'est la formule pour les arêtes l'autre c'est la formule pour le J jaune pardon pas le J jaune pour la croix jaune et celle d'avant c'était à gauche ou à droite donc notez-les bien sur une feuille donc là on peut voir que ça n'a pas fonctionné mais on va quand même tourner au cas où et là on peut voir que il y a un côté orange un côté bleu donc imaginons que vous ayez du mal tourné donc vous retournez jusqu'à ce que vous trouviez deux couleurs bien côte à côte donc là on va voir donc là c'est à côté on prend le cube dans ce sens là donc il y aura une couleur qui sera bonne à gauche et l'autre couleur bonne devant vous ça fait gauche devant vous et vous refaites la formule pour les arêtes donc D plus H2 donc vous pouvez le tourner aussi comme ça D moins H moins D plus H moins D moins H moins et là vous voyez toutes les arêtes se sont bien alignées et voilà et là on va passer à l'étape 4 voilà 4 qui va être de faire les coins qui soient de la bonne couleur et l'étape 5 sera de remonter les coins enfin les bords orange sur leur face donc l'étape 4 on va tout simplement aligner les bords donc on va chercher un bord qui est bon donc par exemple celui-là on voit qu'il n'est pas bon car oui il y a du bleu mais il n'y a pas du rouge là c'est du orange qu'il faut il n'y a pas du c'est pas du orange donc on tourne orange ok vert attendez je montre bien la sans lumière orange ok vert ok donc là ce bord il est bon on le garde de côté par exemple on le touche avec la main pour s'en souligner donc bleu non orange non on retourne vert non rouge non enfin plutôt rouge oui plutôt et vert non et on retourne encore donc bleu oui rouge non et là on retourne sur le coin quand il était bon donc dans ces cas-là on va se mettre sur le coin qui est bon on va positionner à notre droite et on va faire la formule suivante donc on appelle ça la permutation des coins donc on est forcément à notre droite donc on fait g moins h plus d plus h moins g plus euh pardon pardon g plus comme ça h plus d moins h moins donc là on a passé à ne pas changer les arêtes et ce bord là est toujours resté bon celui-là il n'est pas bon celui-là il n'est pas bon celui-là il n'est pas bon donc on le refait encore g moins h plus d plus h moins g plus h plus d moins h moins donc là ce bord il n'a pas changé il est toujours bon donc attendez on pourrait croire que c'est du rouge mais non c'est du orange ce bord là on regarde vert ok rouge ok il est bon bleu ok rouge ok il est bon et ce bord là bleu ok et orange ok donc tous les bords sont bons euh donc on fait ça je répète vous mettez si cette couleur imaginez je vais refaire imaginons que cette couleur elle est pas bonne vous mettez à votre droite et euh non vous mettez la couleur qui est bonne à votre droite et ensuite vous faites la permutation donc je répète la formule g moins h plus d plus h moins g plus h plus d moins h moins donc on passe à l'étape 5 et la dernière étape qui va être de retourner donc par exemple ce coin là de façon à ce qu'il soit ici et que les bords soient bons et on a fini notre piscule ok donc la dernière étape on va retourner les coins jaunes de façon à ce qu'ils soient en haut et donc là c'est pas sorcier bon la formule il faudra la faire faudra bien la prendre car elle est assez longue elle comporte quatorze manipulations euh donc c'est pas énorme mais euh marquez le bien sur une feuille et euh et marquez tout sur une feuille vous mettez par exemple celle qu'on a fait là tout à l'heure c'est permutation des coins donc vous mettez euh g moins h plus d plus h moins g plus h plus d moins h moins vous mettez en haut permutation des coins vous tirez un trait vous faites ça pour toutes les formules donc euh pour que ça se soit ici donc on avait vu que les coins étaient bons et on va tout simplement faire en sorte que ça monte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va prendre le côté bon à notre droite mais condition il faut que le coin jaune qui doit aller ici regarde à notre droite il faut pas qu'il soit ici euh ni ici bah si c'est bon au final il faut pas qu'il soit ici euh ici plutôt car sinon ce sera pas bon il faut bien qu'il soit là donc vous mettez à votre droite et vous faites la formule suivante donc vous pouvez le faire pour tous les trucs donc là regardez bien et regardez bien à droite donc là c'est bon et à droite là c'est bon et on va faire avec celui-là donc d plus h2 donc encore deux fois dans quel sens d moins h moins d plus h moins d moins g moins h2 g plus h plus g moins h plus h plus d moins h moins et là donc le côté qui était ici vous avez vu il s'est bien retourné et là on va faire ça pour tous les coins donc vous avez vu celui-là il regarde on regarde donc là c'est bon on le met à droite il regarde vers la droite donc là c'est bon donc on fait la formule d plus h2 d moins h moins d plus h moins d moins g moins h2 g plus h plus g moins h plus g plus on prend pareil ce côté-là orange vert c'est bon donc de toute façon obligé que ce soit bon à part si c'est pas bon c'est à dire que votre formule est pas bien donc vous le prenez toujours à votre droite il faut qu'il regarde ici h plus pardon désolé d plus surtout pas moi h2 d moins h moins d plus h moins d moins g moins h2 g plus h plus g moins h plus g moins et là on a quasiment tous les bords qui sont bons donc on le refait encore une fois donc là ici on regarde c'est bon g d plus h2 d moins h moins d plus h moins d moins g moins h2 g plus h plus g moins h plus d moins et là on retrouve sur un truc qui est parfait c'est que on a deux donc on prend à droite et on voit on a deux trucs jaunes qui regardent au même endroit là c'est parfait parce qu'on va régler deux en même temps et quand il y a ça ça voudra dire que c'est fini et que vous faites cette formule et puis le robiscupe sera fini donc là on regarde derrière d'autre on prend les deux devant nous donc là c'est parfait quand c'est comme ça on refait d plus h2 d moins h moins d plus h moins d moins g moins h2 g plus h plus g moins h plus et là on tourne une dernière fois hop là et là votre robiscupe est fini vous avez vu c'est magnifique donc n'oubliez pas de noter tout sur une feuille je vous redis toutes les formules et mettez bien vraiment donc pour tourner à droite donc pour la deuxième couronne ça va être h plus d plus h moins d moins h moins a moins h plus a plus pour tourner la deuxième couronne pour tourner à gauche ça va être h moins g moins h plus g plus h plus a plus h moins a moins ensuite pour faire le j jaune donc le j jaune vous allez faire d moins h moins a moins h plus a plus d plus ensuite pour faire donc les arrêtes donc c'est ça les arrêtes du j jaune ça va être d plus h 2 d moins h moins h moins d plus h moins d moins h moins pour la permutation des coins donc donc pour les donc pour la permutation des coins donc là pour que ce genre ce coin là soit bon vous mettez donc toujours à droite et vous faites g moins h plus d plus h moins g plus h plus d moins h moins pour donc un moyen mémotechnique pour se souvenir de de toutes les formules donc je vous le dirai pour finir après pour la formule à droite donc ça va être h plus d plus h moins d moins h moins a moins h plus a plus vous regardez la formule et vous en fait à gauche ça va être tout simplement l'inverse sauf que vous allez mettre d vous allez mettre g parce que ce sera à gauche et les signes seront tous inverses donc là à droite c'est être h plus d plus à gauche h moins j'ai moins à droite h moins des mois à gauche h plus j'ai plus à droite h moins à moi à gauche h plus à plus à droite h plus h plus à gauche à moins h moins à moins vous avez vu c'est totalement l'inverse pour la croix jaune c'est comme si c'était un peu un miroir genre ça faisait des plus des mois h moins à moins et là ça va être h plus à plus des plus ça se ressemble un peu donc j'ai pas trop moyen mémotechnique pour ça pour les arêtes vous pouvez vous dire que ce sera toujours la même donc des plus h2 des moins h moins sauf que au début la première partie il y aura un h2 alors qu'à la deuxième partie il y aura juste un h moins donc ça fait si on retire le h2 ça fera des plus h moins des moins h moins des plus h moins des moins h moins c'est la même chose sauf que la première partie il y aura un h2 au début pour la permutation vous vous dites que c'est là donc g moins h moins g moins h plus d plus h moins sauf que c'est sauf que la deuxième partie donc g plus h plus d moins h moins et ben au g au lieu du moins ce sera un plus et au d au lieu du plus ce sera un moins donc ça fait g moins h plus d plus h moins g plus h plus d moins h moins et la forme poignacera ce sera des plus h2 des moins h moins des plus h2 two jeu moi parti mo Carloigneur H Dave Mois un moins moi technique c'est que vous prenez le début donc le début de la feuille pour les a wegs righteousness Donc D+, H2, D-, H-, la formule, pardon, par la feuille, la formule. Et vous, en fait, c'est le début pour finir. Donc pour la formule pour finir, ce sera le même que les arrêts. Donc vous avez vu, D+, H2, D-, H-, c'est la même chose. D+, H-, D-, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu du H-, à la fin, ce sera un G-, et ensuite ce sera donc G-, H2, G+, G+, G-, G+, H-, 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 H+, G+, j'aurai plus à parler. Donc, désolé si je n'ai pas été très très clair, mais j'essaie de faire mon mieux. J'espère que vraiment vous allez pouvoir réussir à faire ça, à réussir le Rubik's Cube, et en toute simplicité. Donc je veux le refaire en même temps en détaillant tout ce que je fais, sauf que ce sera un peu plus rapide, je ne vais pas aller à 2 à l'heure. Donc je mélange. Voilà, donc là je vais faire la croix jaune, donc je mets bien le vert à droite, le bleu à gauche. Le rouge, je le mets toujours en face du rouge, donc si je trouve le orange, ce sera pas mal. Il est là. Donc là, vous voyez que j'ai mis le orange à droite du bleu et à gauche du vert, et le rouge, on le met simplement devant le orange. Donc le rouge, le rouge, il faut que je trouve le rouge. Voilà, donc là, hop, 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 j'ai fait un croix jaune. Ensuite, j'aligne les arêtes, je fais la permutation des coins, donc bleu, orange, donc je fais l'ascenseur. Donc je vais le faire un peu plus vite, mais sinon ça va prendre 5 ans et demi, quoi. Donc ensuite, on prend toujours un coin, donc rouge, rouge, bleu, c'est bon. Donc on fait l'ascenseur, si j'arrive à le faire, voilà. Donc là, on a quasiment tous les coins bons, on fait le dernier coin. Voilà. Ensuite, je vais aligner, je vais mettre ça à gauche. Donc à gauche, ça va être H-, G-, H+, G+, H+, A+, G-, H-, A-, A-, pardon. Oh là, je confonds tous, parce qu'en fait, de tête, moi, ça devient machinalement à force de faire ça. Donc H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-, donc là, on fait toujours pour l'autre. H-, G-, H+, G+, H+, A-, A-, ensuite là, on fait H+, D+, H-, D-, H-, D-, H-, A-, H-, A-, et là, on a tous les coins, donc on fait la croix jaune, donc là, on a une barre, on le prend, en ce moment, ça, on fait D-, H-, A-, A-, H+, A+, D+, donc là, on a toujours les J-Joules, on le refait, D-, H-, 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 A+, D+, on a le J jaune, on aligner les arêtes du J jaune, donc là, c'est bon, c'est bon, on a notre, on met ça à gauche et devant nous, D+, H2, D-, H-, D-, H-, D-, H-, D-, H-, D-, H-,, D-, H-, A-, D-, H-, on prend celui-là, ce coin-là, il est bon, on a notre droite, on fait la permutation des coins, donc G-, H+, D+, H-, D-, H-, D-, H-, D-, H-, là, on a ça qui est bon, ça qui est bon, ce coin-là, il est bon, ce coin-là, il est bon, du coup, on fait la pourfinir, donc là, j'ai de la chance, on a les deux quartiers vers la droite, on met D+, D+, D-, H-, 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 D-, H+, J+, et là on affine notre cube.